The Lord is good, and all the time, you are in the arena of spirits, you are in the arena of spirits, you are in the arena of spirits, and this is the time business wants to start, and I invite everyone's hearts, and I invite everyone's hearts, and I invite everyone's hearts, to listen to the voice of God, to listen to the voice of God, hallelujah, why were we created? We were created, to give back our heart to our creator, hallelujah, the reason why God created you and me, it is because, he wants to use you and me, on earth, to accomplish his mission, the reason why God created you and me, the reason why God created you and me, it is because, he wants to use you and me, to be a solution, to a problem one, For a problem one, he wants to use you and me, to be a strength, to the weak one, he wants to use you and me, to be the answer to the people who have questions, Pour être les repenses à ceux qui s'interrogent. Et si nous rejetons ce pour quoi Dieu nous a créés. Alors comment est-ce que Dieu va se manifester sur la terre au travers de nous. Pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. C'est là que nous laissons notre coeur. Pour que Dieu puisse passer au travers. Et que nous puissions résoudre les situations des gens. Vous avez une situation. J'ai une situation. Nous tous nous avons une situation. Nos situations. Ones des repenses. Parmi nous. Dieu a créé l'homme. Et il a mis en l'homme tout ce qu'il avait. Pour que tu puisses être la solution de quelqu'un qui a un problème. Je serai la solution de quelqu'un qui a un problème. Nous prions tout le temps à Dieu qui est au ciel. Et le Père va écouter ta prière. Pour qu'il puisse répondre à ta prière. Il doit passer par un homme pour répondre à ta prière. Il doit passer par une femme pour répondre à ta prière. Il ne va pas laisser le trône pour venir répondre à ta prière. L'exemple à laquelle nous ne voulons pas croire. C'est parce que nous manquons la parole de Dieu en nous. Le plus grand désir de Dieu. C'est pour que nous puissions recevoir tout ce qu'il nous a promis. Le plus grand désir de Dieu. C'est pour que nous soyons comme lui. Parce qu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Il peut entendre. Il veut également que nous puissions entendre. Il peut voir. Il veut également que nous puissions voir. Il peut parler. Et les choses changent. Il veut également que nous puissions parler. Et que les choses changent. Pourquoi est-ce que nous ne changeons pas la situation ? Pourquoi est-ce que nous ne changeons pas la situation ? Pourquoi nous sommes dans la même position ? Parce que nous manquons quelque chose. Dis voisin. Nous manquons quelque chose. Dieu est invité nos cœurs vers lui. Le Dieu Tout-Puissant. Il est intéressé par tout cœur qu'il a créé. Il voudrait que tout cœur revienne à lui. Cet esprit que tu portes n'est pas le tien. C'est l'Esprit du Très-Haut. L'anointion que tu portes n'est pas ton anointion. C'est l'anointion du Très-Haut. Les bénitions que tu portes ne sont pas tes bénitions. Ce sont les bénitions du Très-Haut. Nous devons aimer Dieu. Nous devons déposer nos cœurs devant son trône. Nous devons désirer Dieu. Plus que tout autre chose. Nous devons chérir Dieu. Plus que tout autre chose. Dans les jours passés Et dans ce 21e siècle Dieu nous appelle Que nous puissions faire ce que nos ancêtres faisaient. Parce qu'il a démontré sa puissance Ses miracles Les signes et les prodiges Au travers de Moïse Et encore Nos ancêtres L'ont toujours rejeté Ils ont abandonné sa voie Et ils ont suivi leur voie Les chrétiens d'aujourd'hui Les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui La serviteur de Dieu aujourd'hui Nous devons désirer et chérir Dieu Tout comme une épouse chérisse son épouse Nous devons chérir Dieu Et tout ce qui concerne Dieu Tout comme un homme et une femme Ils se tiennent devant le trône de Dieu Et prennent une alliance Ils vont s'aimer les uns et les autres Faisons également cette part Nous aimons les bénédictions plus que celui qui donne ses bénédictions Nous aimons les bénédictions plus que celui qui donne ses bénédictions En faisant cela Regardez ce que nous traversons Regardez ce que nos affaires traversent Regardez ce que notre mariage traverse Regardez ce que nos éducations traversent On ne peut pas avancer On ne peut jamais avancer On ne peut jamais avancer Parce que nous n'avons pas fait la chose qu'il faut Faire ce qu'il faut C'est selon la parole de Dieu Qu'on ne peut pas agir selon la parole de Dieu Tu dois prendre la décision Tu dois désirer l'Esprit de Dieu Tu dois désirer l'amour de Dieu dans ton coeur C'est le bon moment pour nous de nous lever Et laisser à côté tout ce qui nous est loin de sa présence C'est à suivre le Maître Jésus Notre créateur Notre vie Un beau coeur C'est un coeur qui est rempli de la parole de Dieu Un coeur rempli par la parole de Dieu C'est un coeur qui est en temps lorsque Dieu parle Nous tous nous avons été créés par Dieu Est-ce que c'est nous tous qui avons véritablement donné notre vie à Dieu Prenons un exemple de la place de Dieu Si vous étiez Dieu Et les gens se confondent Regarde toi comme ça et écoutes le créateur Que va-t-il faire? Ecoutons ce que Dieu dit Où vons le Bible dans le livre d'Ager Haggai chapter 1 Nous allons commencer par vers 2 vers 11 I read in the spirit of the Lord This is what the Lord Almighty says These people say the time has not yet come For the Lord has to be built Then the word of the word of the Lord came through the prophet Haggai It is a time for you It is a time for you yourself To be living in your penal houses That is sealed houses While this house remains in ruin The house of God Now this is what the Lord Almighty says Now this is what the Lord Almighty says Give careful thoughts to your ways You have planted much But have harvested little You eat But never Have enough You drink But never Have Your fill You put on clothes You put on clothes But are not warm You earn wages Only to put them In your purse With holes in it This is what The Lord Almighty says Give careful thought Give careful thought to your ways Go up into the mountains And bring down timber And build the house So that I may take pleasure In it And be honored Says the Lord You expected much But you see it Turn out to be little What you brought Whom I blew it away Why Declares the Lord Almighty Because of my house Which remains a ruin What Each of you Is busy With his own house Therefore Because of you The heavens Have withheld Their due And the earth It crops I call for a drought On the fields On the mountains On the grain The new wine The oil And whatever The ground produces On men And cattle And on the level Of your hands This is the word Of the Lord Agé chapter 1 Du verset 2 Au verset 11 Il est écrit Ainsi parle l'éternel Desarmé Ce peuple dit Le temps n'est pas venu Le temps où la maison De l'éternel Doit être rebâtie Alors La parole de l'éternel Fue adressée Par l'intermédiaire Du prophète Agé En ces mots Est-ce le temps Pour vous d'habiter Vos demeures Lambrisées Quand cette maison Est en ruine Ainsi parle maintenant L'éternel Desarmé Réfléchissez A votre conduite Vous avez beaucoup Semé Et vous rapportez peu Vous mangez Sans être rassasié Vous buvez Mais Pas à votre Soul Vous êtes vêtu Sans avoir chaud Le salarié Reçoit son salaire Dans un sac Percé Ainsi parle L'éternel Desarmé Réfléchissez A votre Conduite Montez Sur la montagne Apportez Du bois Et bâtissez La maison J'y prendrai Plaisir Et je la glorifierai Dit L'éternel Vous comptiez Sur beaucoup Et voici Que vous avez eu peu Vous l'avez Rapporté A la maison Mais j'ai soufflé Dessus A cause De quoi Oracle De l'éternel Desarmé A cause De ma maison Qui est en ruine Tandis que Vous vous empressez Chacun Pour sa maison C'est pourquoi Le ciel Vous a retenu La rosée Et la terre A retenu Ce produit J'ai appelé La sécheresse Sur le pays Sur les montagnes Sur le blé Sur le vin nouveau Sur l'huile Sur ce Que produit Le sol Sur les hommes Et sur les bêtes Et sur tout Le travail Des mains Parole du Seigneur C'est la deuxième partie De notre message Dernier Qui est-ce que tu chéries Pense-toi la question Et demande à ton voisin Vaisin Qui est-ce que tu chéries Qui est-ce que tu chéries Si tu chéries Mon maître Jésus Tu verras ce que Jésus dit Que tu dois faire Si tu chéries Tes propres affaires Tu n'auras même pas Entendu parler de Jésus Alléluia Si tout le monde Avec un hôtel Dans la maison de Dieu Lorsqu'on dit La maison de Dieu Ce n'est pas le bâtiment Que vous voyez Vous êtes la maison de Dieu Je suis la maison de Dieu Dans toute maison de Dieu Il y a un hôtel Ton hôtel de Dieu Ton hôtel c'est ton coeur Ma maison de Dieu Mon coeur est l'hôtel de Dieu Tous Avec les différents hôtels Que nous avons dans nos coeurs Lorsque nous nous rassemblons Comme en ce jour de Shabbat Pour glorifier notre Seigneur Jésus Pour adorer notre Seigneur Jésus Nous allons venir dans la maison physique Là où l'hôtel a été bâti Cet hôtel physique Porte Jéhovah Et ton hôtel Va également porter Jéhovah A la condition que Si tu marches sur son droit Et c'est ainsi que ton coeur Et ton hôtel va le porter Mais si ton hôtel ne le porte pas Quand je parle de l'hôtel Je parle de votre coeur Quand je parle de votre coeur Je parle de votre esprit Lorsque cet esprit Ne porte pas Christ en lui Ce que le Christ de cet hôtel dit Vous ne serez pas capable de garder cela Parce que vous n'êtes pas Parce que vous êtes juste vide Il n'y a rien en vous Qui peut attirer avec le tel que vous voyez L'hôtel que vous avez Votre coeur Sera capable d'attirer ce que cet hôtel donne Lorsque son collègue est dans ton coeur Dieu est sur son trône Dans le ciel Et il est loin de nos coeurs Et il reprend la prière De tout le monde entier Au même moment Et il demeure sur cet hôtel Pour que tu puisses bénéficier De ce qu'il dit Et de sa bénédiction Pour que tu puisses bénéficier De sa grâce et de sa bénédiction Tu dois également le porter dans ton coeur Dis voisin Est-ce que tu portes Dieu dans ton coeur Est-ce que tu portes Dieu dans ton coeur Qu'est-ce que ce voisin a dit Si tu portes Dieu dans ton coeur Pourquoi est-ce que tu viens toujours en retard Dans la maison de Dieu Si tu portes Dieu dans ton coeur Pourquoi est-ce que tu viens Ce dimanche-ci Alléluia Tu viens une fois par mois Tu sautes En fermer également Tu viens une seule fois En un mois Celui qui porte Dieu Va toujours désirer de l'écouter Et de parler avec lui Si tu cheris Jésus Tous les jours de ta vie Tu vas vouloir visiter Jésus Si tu cheris Dieu dans ton coeur Tu vas obéir à ses commandements Et pour obéir aux commandements de Dieu Premièrement nous devons lui donner notre piste Pour prendre entièrement Lorsque notre coeur n'est pas entier vers Dieu Présent Nous n'allons pas sentir sa présence La raison pour laquelle nous sommes têtus à sa voix La raison pour laquelle nous rejetons sa voix C'est parce que nous avons décidé de changer de direction Nous avons changé de direction Lorsque tu changes de direction Quelque soit ce que Dieu dit Tu auras toujours une plainte Ou alors une parole pour te soutenir Un coeur qui porte un esprit pur Il va toujours écouter Et il va marcher selon les paroles qui sont de la bouche de l'éternel Gloire à Dieu Je ne suis pas le Seigneur Mais le Seigneur qui parle au travers de ma bouche Je ne peux pas résoudre une situation Je ne peux pas résoudre une situation Mais si je me rends disponible Le maître des solutions Il ne peut pas résoudre un problème Au travers de moi Si tu ne peux pas garder ce coeur pur, sain et juste Tu ne pourras pas être capable de garder ce coeur physique pur, sain et juste Si tu n'aimes pas ton propre coeur La débarque de Dieu La débarque de Dieu Tu ne seras pas capable d'aimer le tel physique Si je ne peux pas décorer mon coeur Avec l'esprit d'amour Avec l'esprit de pardon Avec l'esprit de partage Je ne serai pas capable De remplir cette même promesse avec le tel physique Gloire à Dieu Si on dit que le président de la République de cette nation vient à l'église aujourd'hui Vous allez voir les gens qui ne semblent pas pardonner cette église Ils seront prêts à sacrifier des millions Que nous puissions changer la peinture, décorer la route Seulement parce que le chef d'Etat veut visiter le monde Mais maintenant que c'est Dieu Parce que nous ne voyons pas C'est leur affaire Allons écouter ce qu'ils disent Nous avons eu une réunion à 14h Nous avons eu une réunion à 15h Nous sommes négligents envers les choses de l'Esprit Le genre d'un cœur pareil Ne chérit pas Dieu C'est le moment Nous devons parler la vérité Je ne dois pas vous cajoler Et à la fin vous ne voyez pas le ciel Parce que je veux qu'il y ait la foule dans mon église Parce que je veux les gens qui offrent plus à l'église Tu dois conseiller les gens à parler de votre chemin Par la vérité Et la vérité te rendra libre Dis voisin C'est le moment Pour que nous puissions dire la vérité Pour que la vérité nous libère C'est comme ça que nous devons décorer notre cœur Lorsque tu décores ton cœur Tu n'auras pas besoin d'inviter Dieu Dieu vient à lui-même demeurer dans ce cœur Regardez comment on a décoré l'hôtel physique Et tout ce que Dieu nous demande de mettre là Nous poursuivons de mettre cela Parce qu'il est le Dieu de la nature C'est un Dieu qui vit dans un endroit beau La Bible nous demande de louer Dieu dans la beauté Comme nous embellissons l'hôtel physique C'est comme ça que nous sommes censés également embellir l'hôtel spirituel Et en faisant cela Tu dois le désirer et l'adorer Dans la vie ou dans la mort Dans les bons et les mauvais moments Nous devons adorer Dieu Alléluia Gloire à Dieu Regardons Salomon Dans le livre des 2nd Chronicles Dans 2 Chronicles 2 Chronicles 1 Nous commençons par le verset 6 C'est là que Salomon Monta à l'hôtel de bronze en présence de l'éternel Qui était à l'attente de la rencontre Et il lui offrit mille holocaustes Cette nuit là Dieu apparu à Salomon et lui dit Demande ce que tu veux que je te donne Salomon répondit à Dieu Tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de mon père David Et tu m'as fait régner à sa place Maintenant éternel Dieu Que ta parole à mon père David s'accomplisse Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux Comme la poussière de la terre Accorde-moi donc maintenant sagesse et connaissance Afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple Car qui pourrait gouverner ton peuple Ce peuple si grand Verset 12 La sagesse et la connaissance te sont accordées Je te donnerai en outre des richesses Des biens et de la gloire Comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi Et comme n'en aura aucun après toi Amen Hallelujah 2 Corinthians 1 verse 6-12 Solomon went up to the bronze altar Before the Lord in the tent of meeting And offered a thousand born orphans on it That night God appeared to Solomon And said to him Ask for whatever you want me to give you Solomon answered God You have shown great kindness to David my father And have made me king in his place Now Lord God Let your promise to my father David Be confirmed For you have made me king over a people Who are as numerous as the dust of the earth Give me wisdom And knowledge That I may lead these people For who is able To govern these great people of yours Verse 11 God said to Solomon Since this is your heart's desire And you have not asked for wealth Riches For honor Nor for the death of your enemies And since you have not asked for a long life But for wisdom and knowledge To govern my people Over whom I have made you king Verse 12 The last verse Therefore wisdom And knowledge will be given to you And I will also Give you wealth Riches And honor Such as no king Who was before You ever had And none After you Will have This is the word of the law Now Hear what A king Who respond To a prayer request God asked him to do Écoutez la réponse d'un roi Lorsque Dieu lui a demandé D'attention de prier Solomon Is the highest king That has wealth And riches C'est le roi Qui a été le plus rich Mais lorsque Dieu lui a demandé Demande moi ce que tu veux Et je te le donnerai Pourquoi est-ce que Dieu a posé cette question Qu'est-ce qui a poussé Dieu à poser cette question à Solomon C'est parce que Solomon avait reconnu Dieu Comme son créateur Et il a bâti son hôtel Il a honoré son hôtel Et il a sacrifié mille Vraiment Pour l'hôtel de Dieu Il a offert mille On the altar of God A cause de ce que Dieu avait fait dans sa vie A cause de ce que Dieu avait fait dans sa vie Il n'a pas pris ses mille prébis à lire Mais il est venu vers son créateur Il savait que son créateur avait tout ce dont il a venu dans sa vie Et il est venu Il a dit mon fils I have seen your altar I have seen your hearts Ton coeur I know you cherish me much I know you love me much Tu m'aime beaucoup Ask whatever you want to ask for me now Demande moi ce que tu veux maintenant Je suis prêt à te l'accorder C'est une femme Je suis prêt à te la donner C'est un mari Je suis prêt à te le donner C'est un bon emploi Je suis prêt à te le donner Qu'est-ce qu'il est ? Tell me Quel est ton besoin ? C'est un roi Il n'a pas dit tuer tous les ennemis de mon père David Il a dit donne moi la sagesse et connaissance Pour pouvoir diriger ton peuple Pour administrer ton peuple C'est le coeur de quelqu'un qui chérit Dieu Et ce message est pour nous les servants de Dieu partout au monde Les croyants partout dans le monde Nous devons aimer Dieu Plus que notre vie Abraham Dans Genèse 21 Il a aimé Dieu Lorsqu'Abraham a pleuré pour un enfant Pendant longtemps Dans le chapitre 18 Je vais te bénir avec un enfant Son nom sera Isaac Chapitre 21 à 22 Sarah a conçu Isaac Et elle a donné naissance Le même Isaac Pour lequel Abraham a pleuré pour longtemps Le seul enfant Et Dieu a demandé à Abraham de venir sacrifier cet enfant Parce qu'Abraham chérissait Dieu Abraham aimait Dieu Plus que sa propre famille Il est allé dans la montagne que Dieu a décès Il a allé sacrifier Pour rendre grâce à Dieu Et Dieu a envoyé un ange Tell Abraham de ne pas le faire Je le testais seulement Pour voir sa volonté Pour voir si son amour était originel Vis-à-vis de moi Son créateur Je voulais voir si tu étais capable de me donner ton fils Que je t'ai donné Mais parce que tu n'as pas fait Je te promets Je te promets Je te promets Je te promets avec une alliance Que ton fils Tes enfants seront comme les étoiles dans le ciel Ta descendance Seront comme les sables de la mer Hallelujah Pourquoi est-ce que Dieu a dit toutes ces choses Parce qu'Abraham avait chéri Dieu Plus que les bénédictions de Dieu Abraham cherchait Dieu Plus que sa famille Abraham a chéri Dieu Plus que sa femme Sarah Si Abraham avait dit à Sarah Que Dieu a demandé le sang Pessac Sarah aurait été tout gâtée Dieu a caché cela à Sarah C'est la même chose avec nous aujourd'hui Lorsque Dieu demande de faire une chose La femme a dit mensonge Je suis dans la maison Si tu ne marches pas Tous les jours les orphelins Et si Dieu peut apprendre les orphelins Nous devons faire attention A cause de tous ces comportements Notre coeur n'est pas juste devant Dieu Et nos affaires ont été bloquées Nos finances ont été bloquées Nos finances ont été bloquées Et toutes les choses D'abord lesquelles Dieu nous a bénis Il les a soufflées Le salaire que tu prends Il laisse que les dévoreurs puissent prendre tout Sauf cela qu'il a dit J'ai le peu que tu reprennes à la maison Je te disperse sur cela par un souffle Examinons nos vies Examinons nos cœurs Regardez votre salaire Regardez ce que vous faites Et regardez si vous marchez droit avec Dieu Et alors vous saurez si votre affaire avance Ou alors Regardez votre mariage Et si vous aimez votre mariage plus que Dieu Alors vous allez examiner les situations C'est pas dans votre mariage Alors vous allez vous repentir Et vous allez chérir Dieu Laissez vos situations Pour vous récupérer les situations Ça va pousser Dieu De résoudre vos problèmes pour vous Demandez à Dieu d'attendre Pour vous puissiez d'avoir résoudre votre problème Vous allez demander à votre situation d'augmenter Et vous devez empêcher Dieu de se rapprocher Rapprochez-vous de moi Et je me rapprocherai de vous Jacques chapitre 4 Venez à moi Pour tout ce qui est chargé Et je vais vous aider C'est notre créateur Qui est-ce que nous chérissons Qui est-ce que nous chérissons Dis voisin Qui est-ce que tu chéris Est-ce que tu chéris Dieu C'est ce que Dieu attend de nous Si tu aimes ton coeur Tu vas aimer ton voisin Si tu apprends à te pardonner à toi-même Tu sauras comment pardonner celui qui t'a offensé Si tu aimes te vêtir Alors tu vas pouvoir également vêtir celui qui est nu Si nous apprenons à nous sacrifier pour nous-mêmes Nous serons capables de nous sacrifier pour les autres Le coeur qui chéris Dieu Si nous faisons toutes ces choses Gloire à Dieu Revenons à Christ Revenons à Christ Jésus C'est le bon moment maintenant Que Dieu nous utilise Et qu'il nous bénisse avec toutes ses grâces Gloire à Dieu Qui va rentrer à la maison avec quelque chose Qui a été béni par le message Qui a pris la décision que je vais suivre les voies de Dieu Non par mes propres voies Gloire à Dieu Gloire à Dieu Je voudrais juste deux personnes Qui vont se lever pour faire un résumé de ce qu'ils ont compris ici Et qui vont conseiller les spectateurs Par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui Juste deux personnes Bonjour Pauple de Dieu Un message particulier que j'ai reculé dans la prédication de l'homme de Dieu C'est que nous sommes le temple de Dieu Et si on dit temple de Dieu Dans ce temple, il y a un peu Et cette idée c'est notre coeur Dans le Pauple de Dieu si nous ne sommes pas prêts à nous abandonner à Dieu, à remettre tout ce que nous avons de meilleur à Dieu et tout ce que nous avons de meilleur, c'est notre cœur. Et si on ne remet pas tout ce que nous avons de meilleur à Dieu, nous ne pouvons pas bénéficier de ses grâces ni de ses bonnets. Ça ne sert à rien chaque jour d'être dans la maison de Dieu si nous sommes incapables de prendre la décision de nous remettre complètement à Dieu. C'est pour cela que je dis, d'après la prédication de l'homme de Dieu, remettons-nous complètement à Dieu et puis il va nous utiliser comme un instrument pour sauver son peuple. And believe God, believe in God and trust in God in all. We should not only be Christians that will say we are Christians who come to church, we listen to the message and we do not trust God and we do not believe in the message that the men of God are preaching. That we should give ourselves up to God so that God can use us as instruments for deliverance, for healing and for salvation. that is a woman of God saying from the Jew. Bonjour, Pobre Dieu. Et pour moi, j'ai reconnu que le message de ce matin était tiré du livre d'Ager 1, verset 2 à 11. Et je pense que c'est la continuité du message qui a sorti la semaine dernière. Parce qu'à ce moment-ci, les hommes de Dieu sont en train de prêcher sur la vie du chrétien. La semaine passée, il était tantôt question d'observer le jour du sabbat dans nos vies. Et cette semaine, il s'est plutôt apaisanté sur les portes de nos corps. Nous devons chérir Dieu. Et il a pris deux autres versets selon lesquels Salomon pouvait demander à Dieu que tu tues tous les ennemis de David. Ça a déjà arrangé Salomon, mais il ne l'a pas fait. Il a plutôt demandé à Dieu de l'accorder la sagesse pour diriger son peuple. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut toujours que nous nous demandons. Ça veut dire que le cœur de Dieu, notre cœur, soit à l'image de Dieu. Et il a tantôt dit que nous voyons comment le tel physique de Dieu est embelli. Que c'est comme ça aussi que le tel spirituel, qui est le cœur, doit aussi être embelli. Donc je suis très content aujourd'hui parce que ça permet ce que nous continuons à marcher dans les voies de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. c'est pour toutes les luttes. Sous-titrage ST' 501